L'activité sismique est répartie le long des failles, zone de rupture dans la roche, en général à proximité des dorsales, frontière entre les plaques tectoniques. Ces immenses plaques se frottent, entrent parfois en collision, s'enfoncent l'une sous l'autre. De l'énergie est accumulée le long des failles, lorsque la limite de résistance est atteinte, il y a rupture et déplacement. L'énergie accumulée est libérée, un séisme se produit. Après la secousse principale, des répliques se produisent. Elles correspondent à des réajustements des blocs voisins de la faille. Ces frictions provoquent des secousses quasi permanentes, généralement imperceptibles par les humains. Les zones sismiques les plus actives dans le monde sont situées en Asie, au Proche-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique. L'échelle de magnitude de moment est aujourd'hui souvent utilisée pour mesurer l'énergie dégagée, à la place de l'échelle de Richter. Théoriquement illimitée, elle n'a jamais dépassé 9,5 depuis 1960 au Chili. L'intensité indique les conséquences du séisme en surface. Elles sont déterminées par l'échelle macro-sismique européenne, qui comporte 12 degrés. D'une intensité 1, le séisme n'est pas ressenti. Le niveau 12 correspond à une modification totale du paysage. Par la suite, les phénomènes induits peuvent être, entre autres, des glissements de terrain, des avalanches ou des tsunamis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada